Oui, j'aime bien venir ici. Je viens souvent. Je viens souvent et je suis contente de venir. J'ai des amis ici. C'est un public que j'aime bien, qui participe beaucoup. Je trouve qu'il est assez chaleureux. Comparé à d'autres publics, je trouve que c'est un public assez extraverti. Et puis, Jazz sur son 31, pour la petite histoire, j'ai failli y jouer en 2014 pour mon disque La géographie des rêves. Mais je suis tombée enceinte, donc je n'ai pas pu jouer. Et là, coup sur coup, je joue deux fois en une semaine d'intervalle. C'est marrant. C'est assez extraordinaire de vivre ce métier-là, quand c'est possible de le vivre. Donc, autant avec les gens qu'avec les musiciens. Donc, c'est des moments précieux. Et le disque Joy, j'en suis quand même fière. Mais j'ai l'impression toujours de tendre vers un idéal. Et par définition, il est inaccessible. Donc, je serais incapable de faire toujours le même disque. Voilà, je m'ennuierais. Parce que moi, j'ai besoin de me surprendre. Donc, là, je me suis surprise. J'ai écrit d'une manière... J'ignorais que je pouvais écrire comme ça. Parce que ça contraignait l'écriture à faire quelque chose de très simple. Vraiment axé sur le rythme et sur la mélodie. C'est une très mauvaise nouvelle pour le monde du spectacle. Le monde du spectacle vivant, quoi. C'est vraiment... Parce que je pense que les gens, le public comme nous, on a besoin de se retrouver vivant sur scène. Et nous, derrière notre petit écran. Donc, ouais. Les temps sont durs. Et ce soir, je pense qu'on a tous envie d'en profiter à fond. Et de communier un peu. Tous ensemble, quoi. Même masqué, en fait. C'est vrai que là, du coup, le masque, ça devient un problème un peu secondaire face à la pénurie et à la disette. Alors, je ne sais pas comment je pourrais définir le résultat. Je peux définir l'intention. J'espère que c'est à peu près la même chose. Mais disons que quand je m'attèle à un nouveau projet, j'essaye de faire un disque que j'aimerais écouter. Voilà. Donc, c'est ça, mon intention première. Et ça ne définit pas la musique qui en sort. Mais ça définit, en tout cas, l'enjeu. C'est que ça ne soit pas ennuyeux. Ça ne soit pas mal. Donc, je fais une musique qui n'est pas ennuyeuse. Voilà. Ça serait bien comme définition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada